6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Et c'est avec Linda Babsa. Bonjour Linda. Bonjour. On s'intéresse à ces alliés d'Israël qui ont décidé de bloquer les financements de l'UNROI, l'agence qui s'occupe des réfugiés palestiniens, et de l'aide humanitaire à Raza au moment même où la Cour internationale de justice dénonce un génocide. Israël n'a jamais mené autant de bombardements meurtriers près des hôpitaux qui abritent des milliers de réfugiés depuis que la Cour internationale de justice a reconnu le risque du génocide à Raza et en a ordonné des mesures conservatoires. Il fallait s'attendre à ce que Netanyahou, qui joue son avenir politique, ne cède pas aux ordonnances de la justice. Par contre, le verdict de la Cour internationale de justice permet un important moyen de pression pour les ONG qui défendent les droits des Palestiniens à travers le monde. Car s'il y a risque de génocide, il y a risque de complicité de génocide, et pour certains alliés d'Israël, les faits sont écrasants. Ceux des pays qui livrent armes et mercenaires et qui sont dénancés par l'action solidaire des peuples. Partout dans le monde, des indignations contre ceux qui veulent affamer la population de Raza, en lui coupant les adhérents de l'UNOI, la seule agence qui leur permet de vivre actuellement, voire même depuis 1949, juste après l'ANECMA. Aujourd'hui, l'UNOI est la seule balise de sauvetage à laquelle sont suspendus près de 6 millions de réfugiés, aussi bien en Palestine qu'en Jordanie, en Syrie et au Liban. À Raza, l'UNOI s'occupe de tout, de l'enseignement, de la santé, de l'aide sociale, de l'emploi, et même de la formation professionnelle. Dans cette enclave qui subit un blocus illégal depuis 2007, l'UNOI est le principal fournisseur d'aide humanitaire, sinon son rôle essentiel jusqu'à maintenant est devenu vital. En quatre mois, l'armée israélienne a tué plus de 27 700 palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Elle en a blessé 66 000 ordres et fait déplacer de force 1 500 000 razaouis. Les maladies se sont installées, Méningite, Jonis, Galpou, Varicelle, et l'OMS a même recensé 120 000 cas d'infections respiratoires aiguës. Dans ce décor apocalyptique, l'UNOI est en fait le principal moteur de l'action humanitaire à Raza. Faute de financement, cette agence pourrait disparaître. Bref, l'objectif d'Israël est clair. S'il n'y a plus d'UNOI, il n'y a plus de réfugiés. Et s'il n'y a plus de réfugiés, il n'y a plus de menaces démocratiques pour l'entité sioniste. Et c'est pour ça qu'il faut parler, y compris tous les jours, car le silence n'est jamais neutre, il est aussi coupable qu'insupportable.